Tout doit disparaître. Isabelle Luciani, compagnie Oui Bizarre, c'est une création 2010 pour le Garonne, reprise en 2011 au Sorano. Trois textes contemporains pour fustiger avec humour notre société de stock et de toque, signée Miniana, Cadio et Macera. Selon Isabelle Luciani, le désastre, ça se fête. Après ceux du troisième et la sœur à Christian, c'est maintenant au tour de ma fille de connaître les effets de la crise financière et économique. Sommes-nous à la veille d'un crash analogue à celui de 1929 ? Non, non, je ne le crois vraiment pas. La situation n'est pas comparable. Je ne peux pas travailler sans distance, sans humour. Heureusement parce que ça me sauve, personnellement. L'économie mondiale est aujourd'hui en bien meilleure forme qu'au début du siècle. Tout doit disparaître. Il y a plusieurs degrés, n'est-ce pas ? Premier degré, bien sûr, évidemment, c'est l'idée, c'est ce qu'on voit dans les magasins, donc c'est lié à la consommation, il faut l'équilibre les stocks, jusqu'à épuisement des stocks. J'aime bien regarder, écouter les mots dans leur premier sens, n'est-ce pas ? Jusqu'à épuisement des stocks. Donc ça, c'est le premier sens, évidemment. Ensuite, évidemment, il y a l'idée de la disparition totale, la catastrophe. Et on sait très bien que l'être humain est plus enclin à se détruire, n'est-ce pas, qu'à autre chose. Il y a aussi un troisième niveau qui m'intéresse énormément, parce que je suis une femme de théâtre, dans l'idée de la disparition, c'est quelque chose qui est lié à la magie. C'est-à-dire, tout va disparaître, tout doit disparaître, c'est-à-dire, c'est lié aussi à la fragilité, n'est-ce pas, de l'existence, tout d'un coup. Comme dit mon petit frère, nous commercialisons une solution de confort et de fiabilité. Je suis très attaché à ça, parce que pour moi, c'est le théâtre, la magie, l'enchantement, la magie. Le vent emballé des pavés. L'illusion, n'est-ce pas ? Partez en Suède, pour étude. J'irais même jusqu'à un côté un peu cabaret, roue de la fortune, toutes ces émissions aussi de divertissement qu'il y a à la télévision et tout ça. Et évidemment, tout ça, ça me relie à l'enfance, parce que plus on traite de choses graves, à l'inverse, il faut de plus en plus aussi travailler de plus en plus, légèrement.